Bon, on va faire la tribu du sud. On va faire ça et on verra après. Ça m'a pris quand même 1h20 pour faire la tribu de l'ouest. C'est pas mal, hein ? Allez, c'est parti, tribu du sud, on va faire ça. Hop, on remet tout comme il faut. C'est parti. Tribu du sud. Originaire de la région au sud de l'œil, guider l'une de ces tribus peut être un plaisir ou un défi, car nul ne peut décider du destin et du caractère de ses pupilles, plein d'énergie et de camaraderie. Les sudiens sont un groupe soudé, tout en étant chacun leur propre personne. Ils sont aussi des pupilles d'action, ils aiment agir, et cela se traduit par l'éventail de métiers nomades dont ils sont l'expert dès le départ. Leur région est douce et variée, clémente en ressources, notamment en nourriture. La plupart des animaux migrent vers le sud, qui présentent un climat doux et humide et de grandes étendues d'herbes vertes et luxuriantes. Cependant, la région est la première impactée par la montée des eaux. Il faut se hâter jusqu'à l'œil. Ok. Ok, ok. Eh bien, c'est parti. Jouons. Oui, euh, oui. Hop, merci. Alors ? Mais, mais j'ai dit stop, arrêtez. J'ai pas validé, c'est ça ? Dis-moi que j'ai pas validé. Je continue, mais je veux quand même, voilà, voir mon étape. Alors, soit 300 poissons, 255 bois, et on part vers des sites sacrés. Il y en avait beaucoup, beaucoup, hein, tout à l'heure. Et après, on a quoi ? Encore du bois et du savoir. Et là, on sait plus. Ou alors ? Oh, mais c'est pareil ! Un ramasseur de pierres, un agriculteur d'œuf, un ramasseur d'œuf. Ouf. Ben, je pense que j'ai passé par le haut, parce que... Ici, enfin, attends... Un ramasseur de pierres d'œuf, agriculteur d'œuf, ramasseur d'œuf. Genre, j'ai pas besoin de pierres pour aller, euh... De là à là. Et puis, ici, c'est des marées. Ça m'étonnerait qu'on trouve des cailloux. Non, on va passer par l'eau, hein. Allez, hop. J'ai déjà un trappeur, en plus. Hé, hé ! Mais en fait, faudrait pas que je réfléchisse comme ça. Faudrait que je vois ce que j'ai, et après que... Bon, bref, c'est pas grave. Donc, il me faut des poissons. Et du bois. Du bois, on en a ici. C'est grand, encore. On va aller voir. Excusez-moi. Ah, euh... Pardon. J'ai failli m'étouffer. Allez, on va voir la barre. Bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est un peu dommage. Il faut que je voie ou me mettre pas trop, trop loin, quoi. Ah ! Du bois, du bois. Des fermes. On commence à avoir une tourbière. C'est pas de l'eau, encore. Ok. On a trouvé. On va se mettre ici. On a du bois à côté. On a des poivrons à côté. Et on a plein de poissons. Ouais. Et on a plein de poissons. Donc, pour l'instant, premier objectif sera rempli, cela dit. Allez, on s'installe ici. Pof. On est bien. Impossible de s'installer sur ce type de terrain. Eh ben, on s'installe à côté. Qu'est-ce que je te dise ? Oui, vas-y. Voilà. On s'installe là. Ok. J'ai quatre pupilles. Alors, j'ai un bon trappeur. Un autre bon trappeur. Un herboriste. Un herboriste. Et un ramasseur. Mais. Lui, il ne peut pas récolter de trucs. Très bien. Lui, il prend la place du métier demandé dans les coups du chemin. Un herboriste. Ok. Lui, c'est le délirant. Et lui, il est chanceux. Bon. On a deux trappeurs. Toi, tu es, pardon, ramasseur de pierres. Tu vas devenir un mec qui va couper du bois, mon petit. Ouais. On va faire ça. Alors. Toi, tu vas construire. J'ai zéro bois. Donc, en fait, c'est mort. Tu ne vas pas construire. Tout le monde va faire des métiers. Attends, mais je n'ai pas un campement, en vrai. Donc, il n'y en a que trois qui peuvent bosser. Et je n'ai pas vu de... Et oui, je n'ai pas vu de bête de somme. Ok. Donc, déjà, il y en a un qui va me coûter de la nourriture pour... Mais il va partir en explot. Alors. On va commencer. Toi, tu vas commencer déjà à récolter du bois. Un trappeur. On va commencer à récolter des poivrouilles. C'est lui qui le fait. Et lui... Non. Va devenir ramasseur. Lui ne fait rien. Est-ce que tu peux ramasser... Non, parce qu'il n'y a aucun... En fait, il y en a deux qui peuvent rien faire. Et bien, il y en a deux qui vont voyager. Donc, toi, tu vas partir côté là. Et toi qui ne fais rien, tu vas partir là. Et normalement, tout le monde fait quelque chose ? Oui. Très bien, une bête de somme. Bête de somme, donc bergerie très vite. Pour pouvoir faire le campement. On va quand même regarder ce qu'il y a autour. Pas mal de nourriture ici. Ok. Donc, il me faut du bois. Est-ce qu'ils peuvent aussi faire du bois ? Par exemple, là, il y en a un qui fait du bois là. Mais est-ce qu'il y en a un qui peut faire du bois là ? Bah oui. Qu'est-ce qu'il m'en empêche ? Et toi, tu vas commencer à créer les bâtiments. Donc, pour toi, il me faut une bergerie. On va la mettre là. Il me faudrait une scierie près du bois. Alors, la bergerie, je la mets là. Ah, mais il doit l'amener... Il doit l'amener de loin, quoi. Il faut que je voie mes emplacements. La pêche va être ici. La pêche est là. La scierie est là. La bergerie est là, si je peux. Et après, on voit. Ok, on va faire ça. Bon, déjà, il faut du bois et de la nourriture. De toute façon, il n'y en a que trois qui peuvent travailler. Je sais qu'il y en a un qui ne fait absolument rien. Ok. Première chose. Ah oui, c'est vrai qu'il ne peut pas bosser du tout. Oh, punaise. Eh bien, toi, tu construis déjà la bergerie pour que l'autre travaille. La bergerie, j'ai dit qu'on... Oh, je peux la mettre là. Vas-y. C'est parti. Niveau nourriture, par contre, ça paraît une vitesse tant que l'autre ne travaille pas. C'est pénible. Tu vas me chercher une bête de somme. Bête de somme. Oui, j'allais dire déjà un truc qui est... Ok. Ensuite. Vu qu'on ne peut en faire que trois qui construisent pour l'instant. Le campement. Il faut de la laine. Eh bien, écoute, on va chercher deux, trois laines. Allez. Pour l'instant, de toute façon, je ne peux faire que ça. J'ai du bois et des poivrouilles. Allez, encore un tour de laine. Et on est bon. Ok. Donc, tu vas aller construire maintenant le campement. Ah oui, le campement. Il faut un truc adjacent et c'est le seul. Mince. J'ai merdouillé. J'aurais dû prendre en compte ce qu'il me fallait un campement de suite. Ok. Campement, c'est fait. Tu vas en profiter. Toi, tu construis de suite. Il me faut, j'ai dit, une série pour que lui soit mieux. Donc, la série... Ah, je peux la faire là ? Là ? Bah non. J'ai fait n'importe quoi. La série, j'ai dit qu'il fallait la faire... Je peux la mettre là. Ça évite de passer par la tourbière. Coup 2 PM. Et là, coup 1 PM. Ouais. Go. J'aurais pu la mettre par là aussi. Bon, c'est pas très grave. Donc, ça. Et toi, tu vas construire si tu peux une pêcherie. Je ne peux pas. Mince. J'ai besoin de quoi ? Du bois. Donc, il faut vraiment une série. Et là, on ne sait pas. Donc, on va se concentrer sur la série. La série, c'est fait. Et je ne peux pas encore créer... Bah non, mais lui, il ne fait rien. Mais je sais, mais... Il fait un tour de poivreau, il y a un. C'est ça de gagnant, on va dire. Une montagne. Ok. Donc, la série est terminée. Lui, il va continuer. Toi, à la base, je voulais que... Toi, à la base, tu étais un ramasseur de pierres. Donc, c'est très bien. Toi, à la base, tu étais un trappeur. C'est bien. C'est toi qui va pêcher. Et donc, c'est toi qui va construire la... La pêcherie. Ici. Il va continuer de me faire des choses, de ramasser. Toi, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Comment on lui dit d'arrêter ? Non, je ne veux pas qu'il travaille. Je veux qu'il aille là. Voilà. Comme ça, au moins, toi, tu vas pêcher. Avec un trappeur. Toi, tu peux me créer... Pas encore. J'aurais voulu qu'il me crée une hutte de récolte, mais de haute qualité, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des cailloux, quelque part ? Je ne les ai pas vus. Les carrières de pierre. Parce que j'aimerais bien faire une... une portative sur celui-là. Comme ça, au moins, je peux... ça serait bien de la garder, oui. Non, c'est qui qui fait rien ? Qui est-ce qui fait rien, pardon ? Toi, tu vas faire deux, trois laines. J'en ai besoin. C'était rien à exploiter. Bon, écoute. Laine. Pour l'instant, lui, il pêche. Il y en a un qui s'occupe de la nourriture. La nourriture est une catastrophe ambulante. Soit dit en passant. une caravan amicale. Après le tour de laine, il faut absolument que je fasse une hutte de récolte ou une ferme. Oh non, la hutte de récolte, je vais la faire là. Il sera ravi, lui. Elle s'en va un peu loin, la hutte. Est-ce qu'il a le temps d'aller la voir ? On ne sait jamais. Elle s'est barrée, c'est ça ? Ouais, alors elle est partie dans des trucs inexplorés. C'est pas grave, j'ai assez de bois. J'ai dit que j'allais faire une hutte de récolte. Ah, mais je voulais qu'elle soit. Bon, pour l'instant, je survis. Est-ce que je fais un coup de poc ? Je peux faire un coup de poc ? Donc, il faut voyager pour voir où c'est qu'il y a des cailloux. Il y a un site sacré. Oh, site sacré, s'il faut, il y a des cailloux. Non, il y a du poisson. Je pense qu'il n'y a aucun caillou. et ça va me mettre dans la mouise parce que je n'ai pas de cuisine. Oh, des cailloux ! Très bien. Donc, vite, une carrière de pierre ici. La caravane encore ? C'est qui ? C'est celui qui prend le bois ? Je vais faire un petit coucou. Ok. Cette caravane cherche à faire des échanges. Cette caravane a un système de prévision météorologique en échange de 30. Elle vous indiquera le prochain aléa inconnu. Non. You ont entendu parler de votre tribu et pensent que ses compétences de ramasseur d'eux peuvent être utiles. Oui, mais alors déjà que la bouffe ça risque d'être un problème et qu'en plus je n'ai pas d'autres personnes. Je ne peux pas faire un campement. Donc c'est non. C'est dommage mais c'est non. Pardon. Tu retournes à la... Siri. Hop. Les poissons ça se passe bien. Le bois ça se passe bien. Attends. Qui s'ennuie ? Toi tu t'ennuies ? Non, non. Tu vas me faire de la pierre. Allez. Hop. Ah oui, non mais il y en avait plein en fait de la pierre. Ah, mais il ne peut pas. Vu qu'il y a une aura. Non, il peut. Bah c'est lent mais il peut. De toute façon il ne m'en faut que 40 donc au final ce n'est pas très grave. Je commence à avoir des livres. Les poissons c'est fini. Donc si les poissons sont terminés je ne vais pas en prendre plus que ça. Tu vas faire des poivrouilles. Parce que la nourriture ça va être un problème si je continue dans cette... dans cet esprit-là. Ok. Donc toi tu as terminé. Tu peux construire... Est-ce que je ne la construis pas après ? Ça va éviter de la porter. Bah oui, je suis un peu bête. Donc tu vas continuer à re... Il y en a un qui boit ça à la scierie. Oui. Il y en a un qui boit ça à la scierie. Deux qui font des poivrouilles. Et toi que vas-tu faire ? Bah du bois. Non, pas ici par contre. Ici. Non, c'était rien à t'exploiter. Donc la scierie il va là. Et ici les poivrouilles. Donc ici le bois. Il va faire du bois aussi. On va éviter de trop... de trop dépenser et... Et on va éviter de foutre le bordel. Après, j'aurai une deuxième bête de somme cela dit. En vrai, il n'a pas commencé. Est-ce qu'il peut aller chercher pas de ressources exploitables visibles ? Bon, écoute. Vu qu'on va partir, tu vas... Des vestiges. Des vestiges, ça me fait peur maintenant. Cela dit. Je teste. Tant pis. Bon, c'est pas bon. Et on va là-bas en espérant que tu dévoiles toute la carte au passage. Le bois, le poisson, on est bon. La nourriture, c'est pas mal. Allez, on y croit. non, pas de deuxième bête de somme. On s'en va. Attends. Lui, il est en train de à peine bosser. Lui aussi. Et lui, il est rentré. Parfait. On s'en va. On bouge. Alors, on prend ça, on prend ça. Ouh, j'ai plus de bois. Ma cirie, c'est dommage. J'aurais bien voulu la faire en portative aussi, mais je pense que la bouffe va primer là-dessus. Mais bon, on est bon. Et le campement, je peux l'avoir de... Je les ai sur moi ou pas ? C'est une vraie question, ça. Tiens, j'annule le campement. Si je le désassemble. Campement. Les appendices sont des bâtiments annexes construits sur des bêtes de somme qui suivent la caravane. Allez, c'est bon. On s'en va. Il faut que je le refasse. Je suis excédé. Bon, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, mais bon, j'ai peur. Mais là, je gaspille pas, donc peut-être que les aléas seront plus cléments avec moi. Je sais plus si c'était ça, en fait. Il faudrait que je retrouve. Et oui, en fait, j'ai mes campements. Je pars. Oui. Jolie petite histoire. Alors, du bois. Et 240, on y est déjà presque. Donc, c'est pas mal. Il y a des auras maléfiques. Mais j'ai un herboriste. On va aller voir de ce côté. Ouais. Pas mal. Ouais. Je mets la sirie ici. Et je mets ma hutte de... de récolte ici. Parfait. On va faire ça. Alors, toi, t'es mon trappeur. T'es celui qui peut construire... Alors, tu vas construire de suite la hutte. La hutte de récolte. Là. Il y a de la bouffe partout autour. C'est parfait. En espérant que les montagnes ne tombent pas sur les dents. Ensuite. Toi, tu ne fais rien. Tu faisais quoi ? Il faisait quoi, comme... Rien, hein ? C'est celui qui bougeait un peu partout, non ? Je ne veux plus. Toi, tu récoltais, tu ramassais. Donc, tu vas continuer de ramasser des fruits. Les poivres rouilles. Toi, bâtiment où travaille ce pupille. Mais punaise, mais... Va devenir ramasseur. Va devenir bâtisseur. Ne fais rien, ne fais rien. Ok. Toi, c'est celui qui ramasse des... Toi, tu ramassais du bois ? Hum, mais tu vas continuer. Je crois que c'est lui. Lui, il faisait quoi ? Il a bâti des trucs, il a ramassé... Ouais. Lui, c'est celui qui bâtit. Et là, il ne bâtit pas, d'ailleurs. Il va faire un tour de poivre rouille. Ah, mince. Si, il va bâtir. J'ai oublié. J'ai oublié un truc. Oh, mince. J'ai vraiment oublié un truc. Qui ne fait rien, là ? Ah, mais je ne peux pas. Attends, qui était... Oui, lui, il devient bâtisseur parce que c'est important. Lui, il ne fait rien. Lui, il va devenir ramasseur. Ok, c'est le bois. Le bois, tu construis de suite ça. Attends, mais j'en ai deux. J'en avais un de base. J'aurais pu prendre le pupille. Oh, non. J'ai fait de la mouise. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Et là, tout le monde peut bosser. Après. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Ok. Donc toi, de suite, tu travailles ici. Toi, tu faisais quoi, toi, déjà, de ta vie ? Tu ramassais du poisson. T'es celui qui a ramassé du poisson, mais t'as fait quoi d'autre ? Des bâtiments et du bois, je pense. Bah, tu vas continuer avec le bois. Mais, qui a fait le plus de bois ? Toi. Non, c'est celui qui faisait de la nourriture, lui. Qui a fait le plus de bois ? Ah, lui aussi. Raoul. Non, Raoul. Baoul, il va faire du bois. Où est Baoul ? Baoul, il construit là. Ok. Après, il va faire du bois. Toi, pour l'instant, tu ne fais rien. Donc, si tu ne fais rien, pour l'instant, tu vas chercher le poivre. On a besoin de poivre. On a besoin de bouffe. Et qui ne fait rien ? Akamas. Mais c'est normal, parce qu'il ne peut pas encore. Ok. Maintenant, il peut. Toi, on a dit que Baoul, il faisait du bois. Donc, tu vas le faire ici. Notamment. Je suis perdu dans mes couleurs. C'est fou. Faudrait que je l'échange dès le début, mais... et toi, tu fais quoi, Kamen ? Il me faut quelqu'un à la série, quelqu'un là, et après. Tu ne l'avais pas fini, ce jeu ? Ben non. La preuve que tu as suivie ? Non, on a fait le didacticiel. en cinq chapitres. Et maintenant, on a des... plein de missions à faire avec plein de tribus et là, on est sur la tribu du sud, la deuxième. Ben je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu. Ben tu vas... Allez au site sacré, tiens. On va voir si on peut avoir des choses intéressantes. On peut prier pour avoir du bois. Ce qui est une bonne chose. Cela dit. Dès que tu peux, il faut construire une série. et je ne peux pas la faire... Oh, que 40 ? C'est parti. Ok. Si j'en ai deux à la nourriture, je peux faire un sacré stock, cela dit. Ok. Siri complétée. Donc toi, tu bosses à la Siri. Et toi, tu vas partir en exploration un peu. Et on va voir ce qu'il y a autour. ça m'embête que tu fasses absolument rien. Bon, l'aura, c'est pénible. Mais pour l'instant, je ne suis pas dedans. Tout va bien. Il y a des fermes. Fouillons le site. Je peux encore prier pour du bois. Il y a une nouvelle caravane. La caravane, je vais lui dire coucou. Mais genre de suite. Enfin non. D'abord, tu vas exploiter là-bas. Non, ça je m'en fiche. Je vais dire bonjour à la caravane. Parce que si je peux avoir un autre pupille, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je pourrais l'avoir avec moi, mais je ne sais pas si ça va valoir le coup. Je peux en avoir un. Ramasseur de pierres. Après, je n'ai pas vu ma prochaine étape. Beaucoup, beaucoup de bois. Je ne le prends pas. Par contre, je peux étudier. Waouh ! C'est loin d'être mauvais ça. Parce que maintenant, il va pouvoir se spécialiser. Non, c'est spécialiser des bâtiments. Ça, c'est ma huile de récolte. Oh, mais oui, mais tellement. Il me faut de... Je vais faire ça. Je vais faire des améliorations de bâtiments. Mais genre, vraiment, vraiment, vraiment. C'est quoi ça ? Plus un logement. Ah oui, donc en fait, ça ne me prend que un emplacement. Mais j'en ai déjà un. Donc bon, sur le coup, ce n'est pas grave. Ok. 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 Je réfléchis, je réfléchis. Mon but va être de créer avec ce personnage une série mobile parce que je vais en avoir ultra besoin. Pour ça, il me faut du minerai qui est là et de la laine. Donc d'abord, une bergerie. On va la mettre de suite là. Il va faire son petit chemin. Niveau nourriture, on est bon. ou pas. Ou pas. Pourquoi ? Pourquoi on n'est pas bon au niveau nourriture ? Ah si, ça revient. Ok. Des moustiques tropicaux. Des nuits de moustiques apparaissent dans les jungles de la zone. Ils sont porteurs de maladies. Tout pupille qui traverse une jungle lors des dix prochains tours se retrouvera malade. On a dit jungle, ça c'est des forêts. Donc je vais être tranquille pour ça. Pour le moment. Ok. Je n'ai pas besoin de m'intéresser aux moustiques. On ramasse la laine. Donc tout va bien. Oui, les moustiques tropicaux. Il faut que je regarde la roue des métiers. Il ne peut pas devenir ramasseur de fruits ? Le ramasseur de fruits est une hutte de récolte. Mais il y est. Lui a la hutte de récolte. Non ? Pourquoi il n'est pas devenu ramasseur de fruits ultimes ? Il va me falloir un cuistot aussi à un moment donné pour cuisiner toutes ces toutes ces poivrouilles. Après, j'ai des trappeurs. Je ne sais pas pourquoi je ne fais pas de la cuisine avec les poissons. Peut-être parce que... C'est lui le problème. Herboriste. Il faudrait qu'il change. Ok. La laine s'est faite. Donc maintenant, on a pas mal de bois. Tu vas créer une petite mine et tu vas la mettre là parce que je n'ai plus besoin de cette laine-là. Et en plus, ça permet de bien optimiser mes déplacements. et tu vas bosser à la mine. Il faut avoir une série porte-à-déluve. La forêt est épuisée là-bas. Où ? Pardon. Oui, là ? Ah non ! Les poivrouilles ici ont été... Et maintenant, le bois ici. Ok. C'est pas là, il y a le bois juste à côté qui est maintenant libre donc il est content. Allez, effondrement. Oh non ! Ce bâtiment dont les pupilles voilatois. La concentration ne devait pas être au rendez-vous au moment de construire ce bâtiment dont les pupilles voilatois s'effondrer alors qu'il est déjà dans la caravane. Bâtiment perd 80 points de vie. Visez ça, là. Visez ça, ça ne me dérange pas. Alors, du tout. Ok, niveau minerai, on est bon. Ben là, il va me falloir du bois, du bois et re-du bois. On va me falloir du bois pour partir d'ici. C'est d'abord on part, après on construit la série mobile. Ouais. Allez, go ! Il me faut du bois et on s'en va. On ne va pas tergiverser 20 ans. la nourriture, ça va très bien. Oh, un site sacré. Alors, quel bâtiment perd 80 points de vie ? Évidemment, la série. Sinon, ce n'est pas rigolo. Mais, ce n'est pas une série mobile donc je m'en fiche un peu. En vrai, j'aurais pu augmenter son rendement. Ça, je ne savais pas. Il faut que je regarde vraiment les améliorations des bâtiments. Ça peut être vraiment sympa. Un site sacré. Il n'a pas commencé à récupérer du bois donc on va aller voir. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de céréales. Donc, tu reprends ton travail au bois. Allez, go ! On prend du bois et on s'en va, messieurs. Dame. On ne sait pas, en fait. Donc, on s'en va, pupille. Point. Et pourquoi il n'est pas passé niveau ramasseur de fruits ultimes et je ne comprends pas. Ah si, ça y est. Il est en train. Ok. Donc, en fait, je vais changer les nœuds. lui, vu qu'il fait de la nourriture, la poivre rouille, c'est jaune. Lui, parfois, il fait de la... Là, en ce moment, il fait de la poivre rouille. Donc, on va le mettre en jaune clair parce qu'il est un peu plus nul que lui. Akama, c'est celui qui construit et lui, c'est celui qui fait beaucoup de récolte de bois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Lui, il devient bûcheron donc ça va être marron. Et c'est lequel autre marron, lui, il construit donc c'est le côté bleu. Ok. Ok, ok. Comme ça, moi, je vais être un peu moins perdu, je pense, dans mes couleurs. Bon, il me manque trois bois, quoi. Ok. On s'en va. Ouais, zéro et zéro. C'est impeccable, c'est un bon tour pour partir. C'est parti. On s'en va. Donc, je prends ma hutte de récolte. Mes récoltes. Là, le rangement, il est pratique vu que je ne prends pas grand-chose. Ah, quoique, je n'avais pas vu que j'avais autant de laine. Mais c'est pour l'utiliser après. Et mes poissons. Et j'ai tout. Donc, on s'en va. On va être marron. Ouais, c'est toujours pupille, pour moi. Je ne changerai pas. Et puis, Nostralix, elle a dit qu'on pouvait, donc ça reste pupille. Il faut arrêter avec. On dit ci ou on dit ça, on ne peut plus rien dire bientôt. On va vers des terres fertiles et on aura besoin... Oh, la vache. 1200 viandes. Après, Nostral, elle ne dit pas que la vérité. Mais pupille, normalement, je crois que c'est juste. Donc, tout va bien. Donc, on a bougé dans une forêt ancestrale. qui dit forêt ancestrale dit forcément beaucoup de bois. Et là, il m'en faut mille et quelques. Donc, il va falloir se calmer sur les constructions. Mais faire une... Commencer à faire une cuisine. Cela dit... Elle dit chocolatine ? Je ne crois pas. Non. Non, non. Elle a... Hier, en plus, elle a fait... Elle a dépensé ses points de chaîne pour entendre pain au chocolat. Donc, bon. Elle ne dit pas... malheureusement, ce qu'on voulait. Un vestige, deux vestiges, trois vestiges... Oui, c'est trois vestiges. Quatre vestiges ? Mais attends, quoi ? Tout autour de moi, c'est des vestiges. Non. On va pouvoir commencer à se faire de la viande. Ah, c'est de la viande de haute qualité, ça ? Mais est-ce que mes trappeurs, ils peuvent ? Pourquoi j'ai que gublis ? Je veux voir les autres aussi. Non, c'est pas là. Ouvrir l'arbre des savoirs. Ah, j'avais oublié que je pourrais faire ça. Vu que... Ah, mais attends. Attendez, attendez. Stop, stop, stop. Attendez. Je me redresse, tout va bien. C'est maintenant ou jamais que je peux utiliser ça. Imaginez-moi récupérer du thé. Euh... J'en ai déjà bu. Je vais pas aller m'en faire maintenant. En plein milieu de la partie. Bon, on verra. Mais... Il est 16h, c'est l'heure de goûter. Alors, je ne goûte jamais. Parce que je fais attention à moi. Voilà. C'est des choix, malheureusement, qu'on ne peut pas... Bah moi, j'y vais, je te le pique. Ok. Ah, mais il m'a piqué mon goûter. Il m'a piqué mon goûter. Mais... Ouh, la mape est grande. Ok, donc on a de la viande ici. On va se balader un peu. On va aller voir là-bas. Ah, il y a de la reviande mais dans une aura. Ça, c'est chiant. Encore des vestiges. Encore des vestiges. Il me faut du bois. Ici, on a du bois et il n'est pas dans l'aura. donc pour l'instant, c'est bien. On a re de la viande mais de haute qualité. Re du bois, re du bois, re du bois, vestiges. Poissons. Bon, il y a beaucoup de bois pour l'instant. Je vais m'installer là et je vais en envoyer un en éclaireur. Il y a zéro nourriture ! Ici. Ici, la hutte. Ok, ok, on va s'installer là. Alors, ça, c'est récolte ultime. Ça, c'est constructeur. Lui, il construit de suite la hutte de récolte là-bas et mon plus grand, il va aller là-bas. Le moins grand. Ok, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint, en fait. J'ai encore pas fait attention mais... Non, si ça va en fait. Je peux faire un campement là. Ah, je peux écraser un bois. Oui, il y en a tellement. Il me faut vite de la nourriture. Là, ça commence à être la galère. Et celui qui fait rien, il peut rien faire, je crois. Ah non, ils peuvent juste voyager. Déjà ? Un feu de forêt. Une forêt prend feu. Les ressources de cette forêt vont en partie être consumées par les flammes. Attention, traverser cette forêt inflige des brûlures. Pour l'instant, ça va. On va dire. Il y a encore de la nourriture ici, c'est très bien. Non, c'est la galère. Il me faut vraiment une cuisine là. Donc, toi, tu reconstruis direct la série portative, on avait dit. J'hésite. J'hésite parce qu'il me faudrait vraiment que je commence à faire de la chasse ou une cuisine. Genre, très vite. Bon, ok. là, il faut que je réfléchisse un minimum. Il me faut beaucoup de bois. Ça, c'est clair. Mais alors, niveau nourriture, c'est la galère. Je vais mourir à cause de la nourriture. Je pense cruellement que je vais mourir à cause de la nourriture. Ou alors, il me faut augmenter moins un tour au cycle de récolte pour avoir plein de nourriture très vite. Dans ce cas-là, il me faut de la laine. Est-ce qu'il y a de la laine par là ? Pas encore. J'ai très mal installé ma caravane par rapport à la nourriture de récolte parce qu'il y en a qui va faire des allers-retours monstrueux pour aller chercher à manger. Ok. Là, j'avoue, j'ai merdé. J'ai merdé, j'ai merdé. C'est pas bon. Je réfléchis. Désolé. Je sais que je me tais un peu, mais... Tant pis, il faut faire la série. Il faut vraiment, vraiment faire la série. Il va me falloir du bois quoi qu'il arrive. Bon. Ça craint. Ça craint beaucoup. Il me faut survivre. Je sais pas comment. Ça me fait penser à un autre jeu, ça, tiens. On va faire du bois en attendant la construction. Écoute. Une forêt prend feu. Laquelle ? Elle n'est pas sur l'écran. Très bien. Akama, c'est ingénieur de niveau 1. Ok. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Les bâtiments mobiles construits par ce pays sont plus compacts ou... Ouais, on va dire ça. Parce que j'ai pas trop besoin de livres. Mais il me faut augmenter ça. Il faut que je trouve comment... C'est quoi ça ? Les pupilles fabriquent un sac individuel ajoutant 4 places de stockage. Je m'en fiche. Je veux pas ça. Je veux qu'ils cuisinent plus vite ou... Augmente la quantité de ressources présentes dans les piles d'une ressource de 25. Non ! Réduit la taille des piles de ressources de 1. Non. Jardiner, c'est pupilles ? Ah, attends. Commence chaque étape avec 60. Ça aurait été vachement bien, ça. Connexion naturelle, les pupilles... Ok. Il y a trop de choses. Je suis désolé, mais je suis obligé de me faire une pause. Je réfléchis trop et il faut que je regarde ça. Il faut que je regarde ça comme il faut. Donc, petite pause. Et en plus, j'ai besoin d'aller au WC. Donc, je fais une petite pause. Je reviens très vite. Ne vous inquiétez pas. A tout à l'heure. Me revoilà. Alors, je lui écris en cas s'il est parti. J'ai respecté le T. Voilà. Je ne sais pas s'il est par là ou pas, Imagiro. Mais en tout cas, j'ai respecté le T. Je m'en suis fait un. Pour... Il fallait que je souffle un peu parce qu'il y a beaucoup trop de réflexion. Moi, après, j'ai le cerveau, il a mal. C'est rigolo. Alors, alors. Regardons ce qu'on peut faire. Bison volant. Un peu d'imagination et quelques ballons plus tard. Cette caravane s'est bien plus légère. La caravane ignore tous les malus de points de mouvement excepté celui des montagnes. C'est rigolo. Non, en vrai, il me faudrait quelque chose qui... Un salut à la caravane à côté d'une bête de somme. Au début d'une étape, la privoise... C'est trop fort. En vrai, il me faudrait quelque chose pour pouvoir... Oh, c'est bien, ça. Pour pouvoir récolter plus vite. Les pupilles se connectent aux ressources de leur choix afin d'en révéler les emplacements dès leur arrivée sur une étape. Ça peut être bien. Ça, c'est pour voir plus loin. Non, mais en vrai, il me faudrait quelque chose pour... Ah, mais ça, c'est le conseil. Le conseil, je ne l'ai pas. J'aurais pu, cela dit, faire le conseil, mais je ne l'ai pas eu. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est où ? Ici. Je pense qu'il faut que j'utilise mes points parce que, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Mais il n'y a pas quelque chose. La bête de caravane est apaisante et l'installer à côté d'une aura apaise sa dernière pour toutes les vraies... Oh, putain, c'est trop bien, ça. Bon, je découvre encore des choses. Désolé. Les pupilles adoptent leur technique d'installation et peuvent installer des choses dans les jungles. Alors, je vais prendre celui des collines. Je me suis fait un café, finalement. Ah ! Et moi, je te l'ai mis dans le chat. Je te l'ai mis dans le chat. J'ai respecté le thé. Je me suis fait un thé noir, frais, rouge. Je me suis dit, quand même, il a dépensé ses points. Ça m'embête. Je n'avais pas trop envie d'un thé, mais ça se boit tout seul, au final. OK. Je voulais réfléchir à... Allez, adapter les collines. C'est bon. Ah ! Ça ne valide pas. C'est que je clique. Oh non ! Et puis, c'est tout. Bon, soit... Tant pis. Bon, c'est la catastrophe. C'est toujours la catastrophe. Il faut améliorer ça. J'ai pas de minerai. C'est... C'est la grosse cata. La totalité de tes points, en plus... Non, ça m'étonnerait. Cela dit. Pour faire un état des lieux de ma partie, c'est une grosse cata. Je n'ai pas assez de nourriture. C'est, je pense, que mes pupilles vont perdre de la vie parce que je n'ai pas de nourriture. Et pour faire de la nourriture, il me faudrait une cuisine. Et pour faire une cuisine, il me faudrait de la nourriture. Tout est lié. Mais la cuisine, ça augmenterait pas drastiquement, mais... Ça me permettrait d'amortir un peu les choses. Mais pour faire une cuisine, il me faut du bois. Et le reste aussi. Ah, super ! Il fait froid. On va entendre le chauffage. Ça faisait longtemps, ce j'ai dit. En vrai, je dis non au chauffage. Je reviens, je vais l'arrêter de suite. Je trouve que je ne suis pas trop mal et puis je n'ai pas envie qu'il me dérange pendant que je live. Donc, vous allez l'entendre sur quelques minutes. Il faut que je fasse le tour. Lui, il prend du bois. Normal. Lui, il ne fait rien pour le moment. OK. Lui, il fait de la ressource et lui aussi, il fait des ressources. Il faut que lui construise une cuisine. Il n'y a pas trop le choix. Il me faut une cuisine. je ne sais pas, cuisine ou boulangerie pour utiliser les poivrouilles. Parce qu'il y a des recettes de... Genre, à partir du nouveau chef, un pupille peut aussi produire des recettes à base de poisson et viande plus poivrouille et ou épices. Le problème, c'est que je n'ai pas de poisson. Ça, ça peut s'arranger vu que j'ai des bons trappeurs. J'ai de très bons trappeurs. Donc, pour l'instant, je pense qu'il me faudrait une boulangerie. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien en faire une mobile. Mais alors là... Oh non, il faut de la pierre. Je n'en ai pas. Quoi qu'il arrive, c'est la mouise. Il me faut survivre, mais je pense malheureusement que cette partie, je ne vais devoir pas l'abandonner. Je n'abandonne jamais. mais ça va être compliqué. On va voir. Écoute, de toute façon, toi, vu que tu ne fais rien, tu vas découvrir le monde pour voir si on peut se sauver les fesses. Ou alors, je tente les vestiges à fond. Mais les vestiges, ça peut me foutre en galère totale. Un site sacré. Dis-moi qu'il y a quelque chose de bien dans le site sacré. du blé. Je vais le prendre. Je vais le prendre parce que, de toute façon, n'importe quelle ressource va m'être utile. Pour augmenter le bois, il me faut du savoir. ça, c'est mort. Je suis dans une mouise. Je n'ai pas vu. J'ai du minerai là en cas. Et j'ai de la caillasse. OK. Je revois mon jugement. Je n'ai pas encore assez de bois. Il faut que je construise une carrière. Pour ça, il me faut 100 bois. Et pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas assez de bois ? Qu'est-ce qui me prend du bois ? Eux, ils essaient de se battre pour la nourriture. Mais en vrai, vu que les deux, à la base de son trappeur, faire un... Mais ça serait construire une cuisine. J'aurais trop de trucs à construire. Pour l'instant, il me faut du bois et... Et de la pierre pour faire une cuisine. Là, c'est... OK. Je peux construire. On va faire une carrière. Tant pis. J'essaie de me sortir de la panade. Désolé, ça peut être un peu long, mais... J'essaie vraiment d'y arriver, quoi. C'est un peu le but du jeu, je dirais. Allez, fais de la pierre pour un ou deux tours. Je réfléchis. Une caravane. Bonjour. OK. Alors. Un éboulement. Y'a de la montagne que là ? C'est une montagne, ça ? Ou c'est un vestige ? C'est un vestige... Oh non, c'est une montagne. Oh putain de merde. Pardon. La réflexion, le retour. Après, j'ai dit que je pouvais installer mes choses maintenant sur des collines. c'est un... C'est un mot la galère. Bon, lui, il a fini avec la pierre de toute façon si je construis une boulangerie. Ah non, il en faut 50. Donc, il est reparti pour un tour. La hutte de récolte, elle va prendre des dégâts et pour la réparer, c'est la galère. Mais il me faut de la nourriture. Donc là, elle va prendre 80 points de dégâts. J'ai envie de dire tant pis, mais je suis presque à la fin ou pas ? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis juste dans la galère totale, là. Help. Help. Combien ça coûte une hutte de récolteur ? Au pire, c'est que 70 bois. Au pire. Et au pire, je fais de la caillasse pour en refaire. Allez, bon. J'ai trop de choses à... Ramasseur de fruits de niveau 1. Il me faut des poivrouilles. Il me faut des poivrouilles. Go. Je veux des poivrouilles. Il n'y a pas moyen. Il me faut des poivrouilles. Donc, tu te débrouilles pour me filer des poivrouilles. Ok. Donc toi, t'as fini avec ça. Tu vas dire coucou pour voir si on peut avoir de l'aide. Oh non, je vais prendre des dégâts. J'ai plus de nourriture. Attention. Boum. Ah. Cette caravane cherche à faire des échanges. Je peux pas. Je peux pas. Amicalement, la caravane vous confie de... Oui, oui, oui. Étudiez. Oui. Ils ont pas pris de dégâts. J'ai réussi à leur mettre de la nourriture avant. Ok. Je suis en galère totale. Lui, il va pouvoir construire une cuisine, cela dit. Une boulangerie, pardon. Allez. Go la boulangerie. Là. Là. Et lui, à la Syrie, il veut pas passer de niveau à un moment donné. Parce que j'aimerais bien qu'il file plus de bois. Parce que là, c'est... C'est un peu la galère. Et si je veux augmenter ça, c'est quoi ? Ah oui, non. Ça, j'oublie. Et ça, j'oublie, c'est ça. Oui. Je vais pas faire une bergerie. En vrai. Non, en vrai, non. Allez. Oui, ça, c'est les bâtiments. J'en sais, on monte. Oh non ! La boulangerie en construction, elle a même pas été construite. Mince, ma Syrie aussi. Mais tout a ramassé ! Oh non, il y avait une grosse montagne. Alors, par contre, celle-là, elle est même pas construite qu'elle a déjà pris des dégâts. Je l'ai un peu mauvaise. Ou alors, je fais des vestiges et puis je tente le YOLO le plus total. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Est-ce que je la joue encore en sécurité et j'essaye par tous les moyens d'en sortir le mieux possible ? Ou alors, est-ce que je... Est-ce que je tente la chance des vestiges ? Mais je sais que la nourriture est basse. Ça, je suis au courant. Ok. Donc, toi, demi-tour. Non, j'ai trop besoin de poivre. C'est toi qui va cuisiner pour le moment. Tu vas faire... Oh, tu peux faire du pain vu que j'ai taxé 2-3 trucs. Fais 40 pains. Allez, encore. Ok. Donc ça, le pain, c'est fait. Je survis. Maintenant, tu vas faire des compotes de fruits. Aucune idée. Je vous déteste. Vous ne vous mettez jamais. Bon. Le problème, c'est qu'il me faut mille de bois et que je construis des trucs en voiture. Voilà. Mais là, c'est bon. Niveau construction, je ne suis pas censé... Si, il me faudrait que je commence à récolter de ça. En vrai, si la nourriture, ça commence à aller... Comment ça ? Oh non. Les poivres rouilles. Il faut qu'ils aillent là ? Bon, ça va. Ils ont juste à faire... Ça va. Le mec, ça va. Ça va. C'est pas grave. Au niveau des poivres rouilles, de la nourriture, pour l'instant, on est bon. Ok. Pour la nourriture, je commence à en sortir. Mais je ne dois pas m'arrêter pour autant. Dès que j'ai du bois, toi, qui est à la base un très bon trappeur, tu vas construire... Pas sur des poivres rouilles. Tu vas aller par là, de toute façon. Et après, tu vas prendre de la viande. Et je lâcherai ma boulangerie pour faire à des... Il me faudra la viande. Ennui. Super. Ennuié et triste de ne pas s'exercer un métier tout en entrant en contact avec les esprits de la nature, chaque pupille n'étant pas en train de travailler à la récolte, à la production ou à la construction, tombe malade. Est-ce que techniquement, cuisiner, c'est de la production ? Non, parce qu'au pire, c'est pas grave. Je lui fais faire un tour de... Je fais faire un tour de bois gratuit et... C'est dans combien ? Dans six tours ? Ouais, dans six tours, je... Qu'est-ce que c'est ? Une plaine. C'est parfait. Donc toi, tu construis... Euh... Qu'est-ce que je voulais ? Ah oui, une hutte de... Cabane de chasse. Voilà. Comme ça, moi, j'aurai 500 viandes parce que j'en ai besoin de 1200 après. Allez. j'y crois. Donc là, toi, tu peux plus cuisiner vu qu'il n'y a plus de bois. C'est pas grave. Tu vas en chercher. Les poivres rouillent. Ça va encore. OK. Niveau bouffe, je me suis refait. Un petit peu. Il me faut quand même énormément de bois. Il faut que je regarde mes roues, souvent, parce que... en bois. Il va me le dire de toute façon quand je vais prendre un niveau. Toi, mon pauvre, t'es... T'es pas une catastrophe, mais... Pfff. Ah si, t'es celui qui cuisinait pendant le moment. Akamas cuisine. Constructeur cuisine. Ouais, bon, c'est bien. Ça, c'est celui qui... Ah, s'il peut faire moins d'eux de consommation de nourriture, ça va, ouais. Ça m'arrange. Et toi, vu que t'es un bon trappeur, euh... Plus 15 par cycle de récolte, ce serait cool. Parce que ça, je m'en fiche. Et ce pipi, ah, ça, ça serait vraiment fort. Ok, pour l'instant, toi, tu vas passer en trappeur, et donc en trappeur chasseur, donc tu vas être rouge. Comme ça, moi, je me retrouve un peu plus rapidement. Qui ? Qui fait rien ? Non mais, dis donc, eh, venais-en. Ça serait bien que l'ennui tape maintenant, là. Ennui est attristé. Tombe malade. Qui est tombé malade ? Tu n'es pas malade, tu n'es pas malade, tu n'es pas malade, et tu n'es pas malade. Très bien. Donc, toi, tu retournes à la cuisine, faire des rations. Non, pas ça. Celui-là. Allez, fais des compotes. Je vais y arriver. Moi, j'y crois. de toute façon, je pense que j'ai juste à passer jusqu'à ce qu'il me faut beaucoup de viande. Ouais. Je passe, et il me faut gagner de l'XP. Il faut que je survive. C'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu faire la... C'est pas grave. Un festin spirituel. Ah, c'est les esprits, les sites sacrés seront plus fonctionnels. ça ne me gêne pas. On continue. La ressource poivrouille. Mais tu décimes, mon pauvre. c'est pas grave. On continue. Niveau bois, on commence à être... Ah, ça augmente petit à petit. C'est pas grave. Ok. Ah, toi, t'as pris un niveau de cuisine, c'est ça ? Impeccable. Je crée encore plus de récolte avec le même... Je n'ai plus de poivre rouillant. Donc, tu changes Tu vas choper du bois en attendant. Non ! Attends, attends, stop ! Je vais avoir besoin d'une cuisine à mon prochain emplacement. Une cuisine, c'est... Quoi ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Une boulangerie. Et il faudrait que tu récoltes, quitte à avoir un stack de pierres sur moi, autant le compléter un petit peu. Toi, t'es toujours en train de faire du bois, continue, c'est très bien. Pour l'instant, ça va. Une route accidentée, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, mais il va falloir plus de choses que prévu. Il va me falloir du bois, mais aussi des épices pour pouvoir traverser la route. Aïe, 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 Heureusement que j'ai un type qui fait un peu tout. Et surtout, attends, mais c'est mon herboriste, ça en plus. Impeccable. Il y a assez de cailloux, donc tu repars cuisiner. J'ai un problème, cela dit, il faudrait changer ma hutte de place. Je ne sais pas comment faire. Parce que là, il perd des tours à récupérer de la nourriture. Donc, est-ce que je peux désassembler ? Attends. 452, 498. J'ai de quoi survivre ? Pas du tout. Si l'autre, il cuisine pas, je survis pas. Routes accidentées. Allez, 400 ! Mais il y en a que 300 ! Et s'il faut, il n'y a que ça sur la map, je fais comment ? Je ne vais pas les pondre, les... A l'aide, en fait ! Je suis dans la merde ! Dès qu'il aura fini, lui, de toute façon, il va falloir qu'il parte je ne sais pas faire quoi. Et une colline avait des poivres, oui. Donc, si lui, si lui, il fait désassembler, là. Si je fais désassembler, oui. Et que lui, je lui dis de la réassembler. Mais là. Mais, j'ai dit que mes pupilles, ils pouvaient... Bon, c'est pas grave. Hop. La hule de récolte, il la met là. Oui. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ok. C'est la galère. J'aurais jamais dû faire ça. Parce que là, mes pupilles vont perdre... Ils vont perdre de la vie. Parce qu'ils vont avoir faim. Voilà. Et puis, ils vont reperdre de la vie. Parce qu'ils vont avoir faim. Toi, de toute façon, tu peux plus cuisiner. Donc, autant faire du bois. C'est la galère. À nouveau. Attention. Boum. Boum. Mais il va la rapporter, la nourriture ? Ah, ça y est. Aïe, aïe. T'as refini. Tu cuisines. La compotée. Et vu que j'ai gagné des livres, je vais améliorer... Si j'arrive à la prochaine étape, cela dit. Alors, qu'est-ce que je vais améliorer pour vous ? Il me faudrait ça, là. Il me faudrait 100 poivres au lieu pour faire ça. Et en vrai, c'est très cool. C'est quoi, ça ? Les pupilles peuvent récolter des ressources normalement accessibles uniquement depuis un bâtiment avec la caravane. Quand il y a une ressource depuis la caravane, on ne confère pas d'expérience dans les métiers. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pour voler. Bon, c'est pas ouf. Enfin, si, c'est bien, mais... Un peu plus accueillir. Non. Il a bientôt fini, lui. Oui. film. D'commandé. Comment ça ? On a repris des dégâts ? Bon, en fait, c'est mort. Ah, voilà. Aïe, 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 aïe. J'aurais pas dû désassembler la... ...la hutte de récolte, mais... ...malheureusement, c'était compliqué. J'ai très mal géré ma nourriture. Défaite ! Tu emportes avec toi les dernières lueurs des esprits qui les ont habitées. Tu as tenté de les guider, de les porter, de leur souffler les bonnes directions et les bonnes actions. Le résultat de tes vaines tentatives est face à toi. Ah oui, alors en fait, ces gens, ils sont morts, c'est ta faute, tais-toi. Ok. Ah oui, non mais vois leurs vêtements échoués sur les plaines, sur les montagnes, dans les forêts. Tu pourrais les soulever si tu ne devenais pas à ton tour si faible. Tu sens que t'as raison d'être, te hapailleur, une autre tribu t'attend. Ouh là là là. Bon, c'est ma première défaite. Deuxième, parce que j'avais fait une erreur sur un didacticiel. Bon, ça arrive. Mais tant pis. J'aurais dû faire des... Je pense que j'aurais dû tenter les vestiges en coup de poker, mais... S'il faut, j'aurais gagné un pupille, ça m'aurait encore plus foutu dans la mouise. Bon. Petit thé. On va retenter. Après, c'est un métier aléatoire, donc j'avais des trappeurs dès le début, c'était fun, mais je ne les ai même pas utilisés. Ouais. Bon, j'en peux faire n'importe quoi. C'est vrai. C'est vrai. On retente. Ouais, on est reparti. Bon. Go. Ouf, les chemins ont changé. Alors, on a besoin d'un agriculteur. Ça peut être très pratique d'avoir un agriculteur dès le début, mais aussi des pierres, du minerai, du bois, des poivrouilles et du bois. Filer des poivrouilles, ça m'embête, par contre. Tout ça pour atterrir sur des gorges. Là, il y a beaucoup de vestiges. Oh. Je partirai peut-être là-bas. Et en plus, continuer dans les cailloux. Ouais, mais il faut qu'il y ait des cailloux là où je suis. Il y a des oiseaux, là. Pas là. Il y a des oiseaux. Mais je ne peux pas voir l'état de ma caravane. Je ne peux pas voir mes pupilles tant que... Bon. Ok. Donc là, on va vers... Il me faut des... En fait, il faut des cailloux et des... Et des blènes. Là, c'est bon. Allez, je tente ça. Bon, allez, je tente ça. On va faire ça. Euh... On va faire un tour. Oh. Coup de vent. Le voyage avait la dernière tribu. T'as beaucoup appris. Et t'as rendu plus prévoyant. Tu as accompagné les pupilles loin dans leur exode. Et tu n'es plus une petite brise à présent. T'as un souffle dans leur dos. Gonfle leur voile. Tu peux partager certaines connaissances avec cette nouvelle tribu. À toi de choisir... Oh. Une nouvelle étape à ajouter à la carte. L'étape gagne 30 tours supplémentaires. Ah non, les chemins... Ouais, mais je n'ai pas besoin de bois, là. C'est... Enfin, d'un côté, c'est pas si punitif de perdre. C'est un petit coup de pouce. Une nouvelle étape à ajouter à la carte. Mais comment ? L'étape gagne 30 tours supplémentaires. En vrai, je ne sais pas trop. Parce que je n'ai pas besoin de bois. J'aurais juste besoin de poivre rouille. Mais après... Ah ! Attends. Ça veut dire que ça serait gratuit de passer par là ? Non. Je vais voir une autre étape. Ça fait quoi ? Ah ! Je peux passer par là. J'oublie de suite. Merci. Allez, c'est comme si je n'avais rien fait. Je n'ai pas d'agriculteur. Mais je ne sais même pas ce que j'ai. Donc, en fait, il faut... Ici, je ne vais pas pouvoir construire mon campement. En vrai, le début, ici, c'était pas mal. Je n'ai pas envie d'y retourner. Là, il y a des feuilles. Il y a des deux tours. Les poivre rouille. On va essayer de viser par là. Si je peux. Oh, punaise. Allez, on va se mettre là et on ne bouge pas. C'est pas ouf. Il y a poivre rouille et bois. Non, ce n'est pas si mauvais. Bon, allez. On se pose. Et on regarde ce qu'on a. On a un ramasseur de pierres qui ne peut pas préparer de nourriture. Lui, c'est un trappeur qui peut marcher sur l'eau. Attends. Qui dit trappeur dit rouge. Parce que je vais peut-être commencer dès le début, en fait. On a un très bon ramasseur. Oh, ça, c'est très bien, ça. Parce que je vais créer un truc à poivre rouille, pardon, très vite. Donc toi, tu es ramasseur très bien. Et toi, tu es cuisinier. Eh, mais niveau bouffe, je peux m'en sortir très vite. J'ai un trappeur et un cuisinier. Le cuisinier, c'est quelle couleur déjà ? J'ai oublié. Marron clair. Ouais, on va mettre marron clair. On va mettre marron clair. Et toi, c'est les cailloux. Bon, quel est mon plan d'attaque ? Déjà, toi, construire le campement. Parce que je ne savais pas qu'on en avait un au début. Je ne vais pas avoir besoin de viande de suite. Et puis au pire, il y en a plein ailleurs. Donc ça, ça dégage. Ensuite, celui qui ramasse des fruits va ramasser des fruits. Celui qui cuisine, il ne fait rien d'autre de sa vie ? Non. Mais par contre, ça, ça va être trop trop bien. Il me faut une cuisine portative, mais le plus vite possible. Comment on fait pour avoir une cuisine portative ? Il me faut une hutte de récolte portative. Donc il me faudra de la laine et des cailloux. Ça tombe bien, je suis obligé de récolter des cailloux. Et on a dit... Ah, une cuisine, ça va être mort. Il va falloir faire une boulangerie. Et une boulangerie portative, ça coûte un peu plus cher. Mais c'est faisable. J'aurais dû prendre les 30 tours de plus sur la première étape pour me mettre bien. C'est pas grave. Donc toi, tu cuisines. Toi, pour l'instant, tu ne fais rien. Tu vas devenir... Je ne vais pas avoir besoin de tes talents de trappeur dès le début. Par contre, tu vas me récolter du bois. C'est parti. Donc pour l'instant, je suis obligé de faire comme ça. Go ! Allez, on est reparti. On va essayer de moins réfléchir, vu qu'on connaît un peu plus le jeu petit à petit. Hop. Ok. Donc maintenant, ils peuvent bosser. On va construire quelque chose de rapide. Je n'ai pas besoin d'une série dès le début. En fait, je fais des bâtiments dès le début, mais je n'en ai pas besoin. J'ai fait une série, mais tant que techniquement, la série, elle se débloque la bûche rond, ici. Voilà, ça nécessite une série quand tu arrives au bout. Donc en fait, je dépensais du bois dans le vent. C'est ça que le jeu essaie de me dire. Ce n'est pas grave. J'accepte. Ensuite, j'ai dit qu'il me fallait... J'ai complètement oublié ce qu'il me fallait. La première chose, déjà, c'est une hutte de récolte, vu que j'ai un... Oui, donc il me faut pierre et laine. Et pour faire pierre et laine... C'est comme la poire. Pierre et laine. Je suis drôle. Il me faut une bergerie. La bergerie, je ne vais pas la garder. Donc il me faut 100 bois. Pour faire une bergerie. Après, si je fais une hutte de récolte permanente, ça pourrait déjà le mettre en... En récolteur. On va peut-être partir sur une hutte. Donc bois. Et bois. Je suis bête. Et bois. Pour l'instant, on va essayer d'avoir que du bois. Pour construire ce que j'ai besoin après. Allez. J'ai dit que je... Je suis d'aider. Voilà. Ching, ching. Voilà. Salut, la caravane. Si elle passe à côté de moi, je le fais. Si elle ne passe pas à côté de moi, je ne le fais pas. Je n'ai pas envie de perdre du temps. Alors, toi... Bon, elle passe à côté de moi. Tu vas dire bonjour à la caravane. Toi, tu vas commencer à construire ce dont on a besoin. C'est-à-dire, première chose, la hutte de récolte que l'on met là. Parce que de toute façon, je n'ai pas besoin d'herbe. Et au pire, j'en ai là-bas. Et sûrement ailleurs. Et là. Voilà. Donc, la hutte ici. Amicalement, la caravane vous confie de précieux parchemins. Je prends deux suites. Parce que c'est assez super quand ils pensent. Si tu peux avoir des bonus, ça c'est sympa. Non. Bon, pour l'instant, pas encore. Mais c'est pas grave. Donc, toi, ensuite, tu vas construire... J'ai dit qu'il me fallait une bergerie. Donc, tu vas faire une bergerie. Et tu vas la faire... Là où c'est qu'on a des moutons assez proches. Ça serait bête de vous y être. Ici, il n'y a rien. Allez, go. Allez. Qui ne fait rien ? Toi, pourquoi ? Genre, t'es qui pour rien faire ? T'es celui qui construisait des trucs, pour le moment. Ok. T'es qui pour rien faire ? Attends ! Il faut que je réfléchisse encore plus. C'est que lui, il peut de suite faire de la cuisine, on va dire, de haut niveau. Donc, il faut que je lui construise une boulangerie portative. Pour qu'il devienne boulanger. Et pour avoir une boulangerie... Oh là là, tellement de choses. Et pour avoir une boulangerie portative, il me faut quoi ? Beaucoup trop... Ah, ça et ça. Mais c'est prévu, ça. Ok. Donc, ça, c'est prévu. Et il faut... Toi, tu vas construire une ferme. Tu vas commencer à fermer. J'ai peur que ça supprime les plantes vertes que je peux peut-être avoir besoin. Ouais, pas ici. Tu vas commencer à avoir des ressources, vu que de toute façon, il nous en faut. Hop. Toi, t'as fini ici. Tu vas récolter de la laine. Bon, pour l'instant, on est bien. Le mec, il dit ça. Il se passe absolument rien. De toute façon, il faut un agriculteur de niveau 2, donc... Attends, qui fait rien ? Toi, mais arrête de rien faire ! Travail ! Allez, go. Bon, je suis content. Tour 26, le mec. Oh, je suis content. Plus de bois, c'est pas grave. Il va aller taper dans un de là, ou au pire, juste à côté. Pour l'instant, c'est pas grave. Hop là. Donc, la laine, il m'en faut au moins 100. Attendez. On reprend. On reprend les calculs. Il me faut une hutte de récolte portative, parce que la hutte de récolte, c'est très bien. Ok, la portative, elle coûte pas très cher. Et une boulangerie. Je pense que ça, ça va être vraiment... Mais ce qu'il me faut... Il me faut 140. Une ferme portative, ça pourrait être bien aussi. Voilà, ça coûte un peu plus cher, par contre. Et puis, les fermes, c'est pas très très cher, on boit. Ouais. Donc, portative, la boulangerie, ce serait très très bien. Donc, il faut 140 de moutons, en gros. De laine. Donc, on continue. Petit à petit. On continue. J'ai dit 140. Il faudrait que j'ai une deuxième personne qui s'occupe des poivrouillers. La jungle est épuisée. Ok. Ah, un poivrouillers. Donc, toi, quand tu rentres, le bois, je pense que j'en ai vraiment pas mal pour le moment. Donc, tu vas arrêter, tu vas récupérer des poivrouillers. La laine, c'est bon aussi. Ah, bah, il rentre avec. Ok. Donc là, la laine, tu arrêtes. Tu vas construire de suite une mine ici. Ça prend un peu plus de tour. Ouais, mais c'est encore la nourriture qui va me mettre dans l'os. Mais il me faut la boulangerie. Dès que j'ai la boulangerie, je pense que je peux être très, très tranquille. En plus, j'ai l'agriculteur niveau 1 qui vient d'arriver. Et lui, il récolte des cailloux. Donc, normalement, les minerais, c'est un peu son truc, non ? Oui, j'espère. Ça va aller vite. Je pense que ce que je fais pour l'instant est bon. Ça, c'est la hutte de récolte. Est-ce que je suis un idiot ou pas ? Je crois que je suis un idiot. Je n'ai pas mis le banc. Je n'ai pas mis le banc. Ah, la hutte de récolte. Je n'ai pas mis le banc. Alors, attends. Arrête. C'est toi qui bosses là. Oui, je me disais qu'il y avait une petite bêtise, là. De fait. Oh, putain. Ce n'est pas possible. J'ai merdouillé, ouais. Par contre, ce qui me... C'est que le temps de monter agriculteur... Ouais, je vais faire de la cuisine pour mon témération avec le surplus que j'ai. Ok, je suis bon pour... Ah, une caravane amicale. Donc toi, pour l'instant, tu es bon pour me construire la boulangerie. Très bien. Donc la boulangerie... Euh... Je n'ai pas envie qu'elle soit trop loin, mais je n'ai pas besoin de la bergerie ici. Donc, pof. On va construire ça de suite. C'est quoi ça, déjà ? Agriculteur ? Quoi ? C'est toi qui faisais du bois, c'est ça ? Mince. Bah, il va continuer. Le bois, on va en avoir besoin. Donc tu passes au bois. Parce que ça y est. Alors. Où est mon cuistot ? Mon cuistot est là. De toute façon, il n'y a plus de... Mais c'est parfait. Mon cuistot, il va commencer à faire plein de pain. Et toi, tu vas... Ah, attends. J'ai ma boulangerie portative. Ma hutte de récolte, ce n'est pas une portative. Oui, j'essaie de réfléchir encore. Ah, il me faut des cailloux ! Mais je suis bête, oui. Donc, euh... Lui, il va cuisiner. Mais lui, ce serait bien qu'il fasse des cailloux. Et des cailloux, il y en a là. Donc on va faire des cailloux. Mais il ne va pas pouvoir se construire une... Hum. Mais il est en train de faire du bois. Donc tu vas commencer à te déplacer par là. Ok. Donc tu construis la carrière. Vu que tu ramasses bien les cailloux, toi... Ça va être bien. Ok. Tu ramasses des cailloux. Le bois est épuisé. Ce n'est pas très grave. Pour l'instant, ça va. Et j'ai pas mal de... J'ai même peut-être trop de poivre rouille. Tu changes de recette. Fais de la compote de fruits. Ok. Il me faut beaucoup de cailloux encore. Pas beaucoup d'aléas. Ce n'est pas grave. Mais ça, là... Si je n'en ai plus besoin, si je fais détruire... Si je ne peux pas récupérer des... Non. Ce n'est pas grave, cela dit. Bon. Niveau cailloux, j'ai bientôt terminé. Ah, mais il me faut quand même un agriculteur. J'avais oublié ce détail. Alors, dans ma roue de métier. C'est lui qui était parti sur l'agriculture. C'est ça. Est-ce que j'en ai un autre ? Lui. Mais il est beaucoup plus près de le finir. Il nous faisait de la cuisine, mais pour l'instant, il va arrêter. Et il va faire une deuxième faire. La ferme. Petite ferme. C'est où la ferme, déjà ? J'ai oublié. Ben, c'est où la ferme ? Je suis bête, ou... Ok, c'est là. Donc, oui, je suis bête. Comme je n'ai pas besoin de ça... Allez, c'est parti. Il y en a qui ramassent toujours des fruits, des pois brouilles. J'ai pas mal de rations. J'ai peur, malheureusement, de jeter des choses. La caillasse, on a fini, monsieur. Donc, tu vas... On va regarder s'il n'y a pas une bête de somme pour transporter des choses en plus. En vrai. Toi, j'ai dit que tu fais ça. C'est toi qui va là. Niveau cailloux, c'est bon. Niveau ça, il me manque l'agriculteur. Et il est en train de se... Ah ! Une bête de somme ! Impeccable. Ah mince, mais il doit aller jusqu'à la bergerie. À la bête de somme, ça peut être vraiment très fort pour prendre 2-3 ressources que je n'ai pas. Oui ! Super ! Pour les fruits, tu vas me prendre plus de fruits. On sait jamais, on sait jamais. J'ai pas envie de me retrouver en... en PLS de ressources. Je vais avoir trop de céréales, par contre. Ah mince, moustiques des marées. C'est quoi ? Des nœuds de moustiques apparaissent dans les tourbières de la zone. Tourbières, tourbières. Tout pipi qui traverse une tourbière. Bon, mais ils vont pas les traverser, et puis c'est tout. On va dire ça. Ok, j'ai une bête de somme. Les moustiques viennent d'arriver. Il faut que je regarde... Oui, les points de savoir de ma caravane. Je pense que je vais en avoir besoin sur les prochains. Alors, c'est quoi ? Les pupilles adaptent leur technique d'installation de la caravane. La caravane peut être installée. Et les appendices déployés sur les terrains de collines. Ou alors, dès le début, je commence avec ça. C'est très bien ça. C'est très très bien. J'aurais pu prendre aussi de quoi... Bon, on va voir s'il faut, j'aurai le temps. Ah non, j'ai l'agriculteur qui vient de terminer. Ça serait dommage de mettre plus de ressources. Tu vas cuisiner deux, trois choses avant de partir. Tu vas cuisiner... De... Qui fait rien ? Toi ? Ça avait dit, t'as pas grand chose à faire. Si, tu peux récolter ça. Pour... Quitte à faire un stack de quelque chose. Autant que ce soit fait intelligemment. Toi, tu vas arrêter les pouvoirs brouillent par comment. Tu vas faire du bois. S'il te plaît. Ah non, il est déjà pris. Ah mais il a tout pété, lui, en bois. Le bois peut être utile, donc on va chercher du bois. Puis on essaie de péter les stacks. Pour... On va essayer de faire le moins de stacks possible. Ok, niveau poivre rouille, c'est bon. La roche, c'est bon. La roche va le monde. Idiot, bête. Tu arrêtes. Toi... T'es en train de le ramener. Et toi aussi. Ça va me faire un stack de trop, après. Donc toi, tu arrêtes. Et toi... Tu arrêtes. Je sais. Ok, on s'en va. Alors. On continue donc ici. Et maintenant, on s'en... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Déjà, la boulangerie. Et maintenant, on range. On va essayer de faire ça là. On va essayer de mettre ça là. Là, je pense que pour ranger, ça va être compliqué. En vrai. Je vais encore m'y prendre comme un manche. Trop de poivrouille. Oh, j'ai ça aussi là. Le bois, on peut le mettre là. J'ai trop de poivrouille et de rations. Ouais. J'ai merdé. Je vais tout gaspiller. Non, mais je ne peux pas gaspiller tout ça. Et je ne vais pas passer des tours dans le vide. Juste pour qu'ils mangent des trucs. Mais là, si je gaspille, le jeu, il va me dire... Écoute. Comment te dire ça gentiment ? Tu ne le fais pas, quoi. Tu arrêtes de gaspiller. C'est le retour de l'énigme des placements. Est-ce qu'on privilégie... Est-ce qu'on privilégie... Les rations ? Oh, mais virer autant de poivrouille ! Sachant que je vais reprendre avec 200 rations en plus. Vu que j'ai fait le jardin. J'ai peur que ça me retombe énormément dans la tronche. Mais j'ai envie de dire... Tant pis. Je n'ai pas le choix. Si je fais ça, ça ne sert à rien. La maison, elle n'est pas bien maguise. La maison. Il faudrait que je la mette peut-être dans un coin, là. On va faire ça. On va faire ça parce que j'ai l'impression de perdre énormément de place, là. Quitte à perdre 1, autant que ce soit là. Comme ça, au moins, je fais ça. Je fais ça. Et après, j'essaie de mettre... Oh, je peux mettre ça là. C'est déjà plus intéressant. Je mets ça là. Je peux mettre ça là pour combler... Oh ! Parce que si je mets ça là et que je monte le bois, c'est pareil. Je peux rajouter un bois. Non. Et ici, je peux mettre... Ouais, 24 racions. Tant pis, j'ai envie de dire. Je peux mettre 100 poireaux. Et mes cailloux. Je peux les mettre là. Je peux faire ça, mais alors... Écoute, à un moment donné, il faut prendre des choix. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts, mais d'une force. Euh, non. Mais alors, non. On va continuer dans les cailloux. Et il me faut un Trappeur 2 que j'ai déjà, je crois. Donc c'est parfait. Et après, il faut quoi ? Oh non. Oh non. J'ai un herboriste, je crois. Il me faut 18 potions. Il faut cailloux et potions. Et survivre. Potions et cailloux. Et survivre. Oui, des vestiges, des vestiges et des vestiges. Ok. Euh, je peux m'installer sur une colline. Oh, ouais. Bon, on va quand même aller voir là-bas ce qu'il y a. Oh, une bête de somme. Je vais la prendre. Bon, on va s'installer là, c'est pas mal. Alors. On s'installe. Première chose. On met... Le campement mobile. On le met... Sur du bois ? Oui, je peux. Oui, c'est pas grave. Donc déjà ça. Ensuite. Oh, finesse. Je réfléchis, je réfléchis. Qui est mon herboriste ? J'ai pas d'herboriste en fait. Super. Le ramasseur de fruits. Il se passe des choses dehors. J'ai pas besoin de viande. Donc je peux mettre ça là. Toujours la poser. Et le troisième. Un troisième qui fait rien. Après, niveau bouffe, on est bon. Donc sur le coup, il me faudrait une bergerie. Pour récupérer la bête de somme. Après la bergerie, pas très utile malheureusement. On va mettre par là. Allez, go. On commence à construire des trucs. Qu'est-ce qui a déjà été fait ? La bergerie, déjà. Pardon. Les pipis qui travaillaient dans ce bâtiment n'ont plus besoin d'aller sur le terrain pour récolter. Bon. Et hop, tu vas chercher ça. Ok. Alors, la boulangerie est prête. Le campement est prêt. J'ai dit que pour avancer, il me faut déjà cailloux. Quoi qu'il arrive. Et commencer à récolter des plantes. Donc, pour récolter des plantes. Parce que les cailloux, on a quelqu'un pour. Les cailloux, on a le monsieur violet. Bah, il va me falloir du bois, en fait, à un moment donné. Et toi, t'étais cuistot et bûcheron, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Ah ! La roue des métiers. Qui est récolté du bois ? Lui, c'était mon ramasseur de fruits. C'était lui qui me faisait... Ok. Donc, Abraham. Bah, il va finir ce qu'il fait. Et après, il va faire du bois. Toi, t'étais en train de cuisiner, si j'ai pas de bêtises. Oui. Donc, pour l'instant, tu vas pas cuisiner. Tu vas... Devenir... Non, le cuisinier, il faut... Le cuisinier, pardon. Il faut qu'il reste cuisinier. Ah, il y a lui aussi. Lui, c'est mon ramasseur de fruits. Sauf que pour l'instant, je vais pas avoir besoin de ces services. Il va falloir qu'il me ramasse de l'herbe. Parce que niveau fruits, on est bien et on a encore des ressources. Pour l'instant, ouais. Toi, tu vas partir. Il va falloir une officine. C'est ça, le problème. À placer sur une plaine. Oh. En vrai. En vrai, une officine portative, pourquoi pas. J'espère que j'ai pas fait une connerie, cela dit. Ah, il y en a un qui bosse pas. Qui ? Toi ? Ah non, j'en ai deux qui bossent pas. Écoute-moi. Et bois. Voilà. Pour un tour, je vais pas... On va pas non plus s'embêter. Sauf que c'est toi, là-bas. Est-ce qu'il devait faire du bois ? Je fais n'importe quoi. Bois. Ok, l'officine est prête. Donc. Toi, faut que tu restes dispo. Et toi, faut que tu restes dispo. Si en cas, la nourriture vient à manquer. Bon. Écoute. Pour l'instant, on va faire ça. Au pire, j'échangerai. Et toi, tu fais quoi, là ? Tu ramènes du bois. Bon, écoute. Je suis perdu. C'est pas possible, quoi. Je me perds tellement facilement. Qui ramassait beaucoup de bois ? Bon, lui, mais lui, il est devenu ça. Lui, il ramassait beaucoup de bois. Et il est en train de le faire. Donc, le rouge, tu restes au bois. Très bien. Toi, tu faisais de la cuisine. J'ai installé la cuisine ou pas ? Oui. La boulangerie, pardon. Non, tu vas faire des compotes de fruits jusqu'à tout claquer ou pas ? Ah, j'ai pas sélectionné d'objectif. Parce qu'il faudrait que le rose commence à ramasser des cailloux. Et dans ce cas-là, il me faudrait... 360 cailloux. Il y en a 300. Cailloux, cailloux, pas cailloux, pas cailloux, pas cailloux. Cailloux ! OK. Donc, tu vas construire ta truc ici. Et pour faire des cailloux, il faut une carrière. Hop. On va commencer les cailloux. Tant qu'on est bon au niveau nourriture... Attends, j'ai pas vu qu'il y avait un intempéry. Pénibilité. Non, j'ai pas vu ! Le métier de trappeur. Bah, tant que les gens... Les pupilles n'ont plus très envie de le faire et tombent malades s'ils travaillent dans ce domaine. J'ai pas de trappeur, là ? Non ? Donc, c'est pas grave. Ah, je bois du thé. Vestige. La priorité reste les cailloux, ici, pour le moment. L'autre, il est en train de bousiller toutes les poivre rouille. Tant mieux, ça m'évitera de les amener. Et... Attends, mais lui, il peut pas... Il peut pas bosser dans une série, maintenant ? Ça serait plutôt utile. Pour ramasser du bois. Vu que c'est lui qui ramasse du bois. Ouais, ouais, ça serait bien d'en faire une. Pas une portative. J'ai trop de trucs portatifs, après. Ça va être pénible. Ouais, boulanger de niveau 1. Qu'est-ce qu'il fait ? Soit il fait... Recette... Cakes aux poivrouilles. Soit... Tourte... Bah, les cakes aux poivrouilles, mais dans ce cas-là... Il va falloir des poivrouilles, parce que j'en ai plus. Super ! Je déteste. Bah, c'est toi qui vas faire ça. Alors, attends. Toi, tu changes. Ah non, c'est une bergerie. Mais elle est où, ma... J'avais pas fait une hutte. Non. J'ai pas fait de hutte. Bah, je vais en faire une. Tu vas faire une hutte de récolte. Non, en fait, tu vas juste ramasser des poivrouilles à la main, toi. Elles sont bonnes, d'ailleurs, les poivrouilles. Ouf, elles sont loin. Ramasser des poivrouilles. Puis toi, il n'y a plus besoin de faire trop de nourriture, donc tu vas prendre des épices. Parce qu'on va avoir besoin de poivrouilles pour produire des potions. C'est 20 poivrouilles et 20 épices pour faire une potion. En gros, il me faut combien de potions ? On a dit 12. 18 ! 18 fois 20. Ça fait 360 épices, 360 poivrouilles. Les cailloux sont en train de se faire. Bon. Vestiges. Oui, mais les vestiges, ils me font peur, maintenant. Bon, ça avance pas mal, cela dit. Ce serait bien de spécialiser quelqu'un avec une série. Tu peux lui construire une série, vite fait, s'il te plaît ? Parce que le temps... Je vais rester un peu ici, donc... Enfin, attends. Parce que là, il ne reste que ça. Fais lui ici la série, s'il te plaît. Les moustiques tropicaux. Ça, on connaît. Hop, ça dégage. Toi, tu reprends tes poivrouilles. Toi, tu bosses à la série, maintenant. Oui ! Arges est tailleur de pierres. Ah ! Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ramasser plus de pierres ou avoir des... Des connaissances. On va prendre les connaissances. Ça pourrait être utile dans notre... Dans notre caravane. Parce que les pierres, de toute façon, Elles vont se faire petit à petit. Je vais rester. Enfin, je reste. Je ne vais pas rester Vitaméternam non plus. Pour l'instant, je peux rester tranquille. Les moustiques tropicaux sont là. Les plantes, il n'y en avait de toute façon pas beaucoup, beaucoup de souvenirs. Il n'y en avait que 300. Donc, à partir de 300, tu vas repartir cuisiner. Une caravane. S'il n'y a pas ça à côté de moi, encore une fois. Je le fais. Ennui. Ennui de quoi ? Ben, tous ceux qui ne sont pas en production tombent malades. Donc, écoute, tout le monde est en train de produire. Ouf, elle est passée un peu loin, la caravane. C'est l'ennui qui peut arriver. Je suis en train de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Ah, les ressources épices du terrain. Oh non, l'ennui est là. Dans deux lunes. Donc, il va rendre... Et on a dit que c'est quoi ? Chape pupille n'étant pas en train de travailler à la récolte, à la production. Eh ben, tu vas commencer à produire des potions, mon petit. Puis c'est tout. Voilà. Comme ça, au moins, il ne tombe pas malade. Ok. Il va commencer à nous faire les potions. Comme ça, au moins, ce sera fait. Là, qu'on a assez... Ben, en fait, on peut partir. On peut partir. Oh, ça me plaît moyen, en fait. Il est en train de préparer un truc. Lui, il a fini. Donc, tu vas arrêter avec les pierres avant de faire un autre stack. La boulangerie, il va falloir l'alimenter. C'est-à-dire que, prochaine étape. Prochaine étape, on a dit. On va tomber sur... Non, on va arriver là. Les lacs sacrés. Les lacs sacrés... Les lacs sacrés, il y aura des poivres rouilles, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. J'espère qu'il y aura 2-3 plantes pour faire ça. Bon. Ben, écoute, de toute façon, j'aurais que ça à faire. Entre guillemets. Donc, je vais pouvoir spécialiser 2-3 trucs derrière. Et avoir mon cuistot. Mon cuistot qui carbure, et donc celui qui récolte des poivres rouilles, qui l'aide à avancer là-dedans. Ok. Donc, j'attends qu'il finisse à... Il n'a plus rien sur lui. Donc, toi, tu arrêtes. Et toi, t'allais cueillir. Non. Tu arrêtes. Eh bien. Coco, arrête. Non. Tu vas alors. Oui, je sais. Ok. La potion a été créée. On peut se barrer. On peut se barrer. Donc, on se barre. Alors. Quel bordel. Bon. Ça va être costaud. On peut faire ça là. Déjà. Puis ça là. On va voir. On va réfléchir à ça. La potion qui peut être quelque part ici. Il y a une ligne. Là, je peux mettre mes cailloux. Ok. Ça, c'est bon. Je n'ai pas trop, 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 trop de ressources. Ce qui n'est pas très bien non plus, cela dit. Il va falloir vraiment bosser sur la nourriture. J'ai un peu pris pour acquis ma nourriture. Oh, mince. Non, 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 non. Mais oh. J'avais oublié ça. C'est la merde. C'est la mouise. C'est la mouise. C'est la mouise. C'est la mouise. Parce qu'il me faut garder les deux. Alors, attends. Pousse-toi. 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 On va mettre ça là. On va mettre les poivres rouilles là. Il me faudra au moins 200 bois. Ça y est. C'est la mouise. On va décaler de 1. Pour pouvoir mettre ça là. Pour réfléchir déjà. Ah ben, attends. Ça. Ah non. Ça là. Voilà. Ça, je peux le descendre. Ça, je ne peux pas le descendre. Mince. Ça, je peux le descendre. Mais il y a trop d'espace. Qui sont... Ah. Je peux mettre ça là. Et il n'y aura que ça à bouger. Ok. Maintenant, on réfléchit. Parce qu'au pire, je peux faire un angle. Je peux faire un angle et mettre du bois là. Ah ben oui, j'ai juste à faire un angle. Ok. Comment je fais un angle ? 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 Comment je fais l'angle ? Comment je fais un angle ? Je vais le répéter, promis. Attends ça Parce que si je mets ça là Est-ce que je peux faire des angles Oui je vais pouvoir en faire un Quelque part là C'est pas beau ça Est-ce que c'est pas beau ça Je gaspille rien Ça va être parti On va faire partir Et je vais prendre une mini-pause Mais vraiment mini-pause Juste vous m'avez fait boire du thé Donc forcément Pour pas vous filer de 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 mauvaises images Vous savez où je dois partir Allez On part là On fait ça Oh non j'ai vu des Oh j'ai vu des auras là Et je ne pars pas des gens Dans Zelda Et ces petits Mais au moins j'ai des J'ai des trucs Bon bref Je vous mets une petite pause Je reviens dans même pas deux minutes Je vous mets juste un petit écran de pause Mais bon C'est juste pour le plaisir Allez hop Donc je vous l'ai dit C'était la micro-pause On est reparti On est reparti Il me faut un herboriste 2 Mais ça ça va se faire Et avant Il faut voir si je peux installer Ah oui j'ai repris 200 200 de plus Réduit de 1 la taille des piles D'une ressource Mais réduit aussi la quantité Des ressources présentes Dans ces piles de 50 C'est quoi ça ? Sac à dos Les pupilles fabriquent Un sac individuel Jeter en 4 places de stockage Dans un format 2x2 Ce bonus peut être pris Autant de fois Qu'il y a de pupilles Ah oui Ça peut être bien Mais Allez hop Il fallait prendre quelque chose J'avais envie de faire ça Une bête de somme Une plaine Pour faire de la cuisine On va aller vers là-bas Et puis il y a Il y a masse truc Et on sera loin de la Oh mince Oh ça me plaît pas Le terrain me plaît pas Le terrain ne me plaît pas C'est pas grave On va faire avec Donc on va s'installer ici J'ai dit comment s'installer là-bas On s'installe Boum Allez Première chose à faire Celui qui construit des trucs Il construit Le campement sur les oiseaux Désolé les oiseaux Celui qui fait la cuisine Il est où ? Non c'est toi Celui qui fait la cuisine Il se construit Pardon De suite Sa cuisine Sa cuisine Tant pis Ici Et mon officine Qui est mon Non c'est lui Non c'est pas grave Lui va construire l'officine Juste à côté Allez c'est parti Des éclairs Des éclairs Ça part ça va pas me tomber Sur le coin du nez Eh ben pourquoi je peux pas bouger la Quoi ? Non C'était comment ? C'était comment ? Oh non j'aime pas C'était comment ? Comme ça ? Non C'était comme ça C'est bon Bon c'est pas joli Mais Ok Ok c'est bon Je suis Je suis rome Pas très bon quand je m'y mets Qu'est-ce que tu pourrais cuisiner là de suite ? On a La compote de fruits Le pain Le cake au poivre Oui Ça fait beaucoup de Ça fait beaucoup de nourriture C'est bien Toi Maintenant que tu as terminé de faire ça Tu es qui ? Tu es celui qui construit Qui fait des cailloux Et qui fait de l'agriculture Attends Qu'on distribue Toi tu vas de suite Récolter des épices Toi tu fais rien Mais tu es le meilleur ramasseur Et puis tu vas ramasser Qu'est-ce que je te dis ? On aura besoin de ça Et toi Tu étais celui qui ramassait le bois Donc tu vas construire Tu vas construire La Une hutte de récolte Ah c'est dommage Il me fallait pas beaucoup C'est pas grave La hutte de récolte Sur Les lamas Parce que je vais pas en avoir besoin Allez go Ah Qui ? Qui est ? Voilà Putain je me suis trompé C'est toi Tu fais des poivres Non Quoi ? Pourquoi ce terrain Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui parce que c'est lui Qui devient ramasseur Qu'est-ce que j'ai fait ? Lui il va construire ? Mais non Lui il va faire du bois Attends Je suis perdu Lui il va faire du bois Et c'est lui qui construit Ok c'est bon Je suis mais perdu C'est incroyable Tu lui fais la hutte de récolte Ok Pour l'instant c'est bon Ok Donc toi Quand t'as fini Tu vas passer à l'autre part Euh Toi Lui il faut vraiment Qu'il se dépêche D'être herboriste 2 En vrai J'ai pas envie De passer 20 tours ici Attends J'ai pas regardé Mon prochain objectif Ramasseur de pierre 2 Agriculteur de 2 Ramasseur de 2 J'ai fini Oh Je passe ça J'ai fini C'est cool Bon on va jouer un peu Quand même Enfin on verra Parce que vu l'heure J'en ai assez sué Sur le niveau 2 Euh Mais qu'est-ce qu'il fait Le deal Toi Bah tu vas aller A un site sacré Déjà Je peux avoir 50 cailloux Non Non Ça Tu vas aller Sur un autre site sacré Et toi Tu vas Bosser ici Parce que là Je vais avoir besoin De Ah oui Les éclairs J'avais oublié ça C'est bon Il y en a un Qui est tombé Pas loin là Bon lui Il fait toujours rien Le pauvre Ah Si la forêt Elle a pris feu Et après C'est tombé où ? Dans la flotte J'ai du bol Il y en a un Qui ne me sert pas Qu'est-ce que Je lui fais faire Qu'est-ce que Je lui fais faire Est-ce qu'on a Des poivres rouilles On a du bois Bah il va Il va aussi faire Des poivres rouilles On va en avoir besoin Pendant un moment Et après Il fera Il fera les potions Quand lui Il sera passé Niveau 2 Ah oui Parce que la bouffe Là ça devient N'importe quoi Bon quand est-ce Que tu passes Niveau 2 Mon coco Et To Parce que là Niveau Commence à faire Des potions Bah non Je vais avoir besoin De poivres rouilles Allez On va tous récolter Des poivres rouilles Non Toi non Mais qui c'est Qui fait du bois Toi tu es en train De faire du bois Allez Tu fais des poivres rouilles Et toi Tu commences à créer Tes potions Amnésie Oh non Au matin Alors qu'ils se lèvent Avec en train Pour commencer Une journée de travail Les pupilles Se rendent compte Qu'ils ne se souviennent Plus des idées Qu'ils ont eues Ces dernières semaines La tribu Perd 500 points De savoir Ça va Si c'est ça Oui Tant que c'est pas Mon XP personnel Ça me va Allez go On veut des poivres rouilles Pour survivre Amnésie Ouf Plus de points de savoir C'est pas grave On fait les potions De faire les potions Ça fait gagner de l'XP En plus de Éclipse Ah Qu'est-ce qu'il va se passer Alors qu'ils passent Une nouvelle dure journée A récolter et explorer Une lune passe devant Une étoile Et un frisson Parcourt les plaines Quand la lumière du jour revient La tribu constate Que les auras apaisées Sont de nouveau protectrices C'est pas grave On continue Fous le poivre rouille Pour créer Les potions Oui Ça on l'a vu Pas de soucis Ah Les poivre rouilles D'une plaine Sont Éclatées Bah c'est pareil Il va aller là La caravane amicale Les termites Pour le bois C'est pas grave Bon Coco Quand tu veux Pour passer Arboriste 2 Parce que j'ai besoin De toi ailleurs Les termites C'est tout le monde Prend des niveaux Sauf celui que je veux C'est fou ça On va continuer A faire les potions Les poivre rouille Commencent à tomber Petit à petit Aïe 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 Effondrement J'ai pas de montagne A côté de moi C'est une colline Tout va bien Plus que deux potions Et Coco Tu vas te sortir Les doigts du Ramasseur de fruits Numéro 2 Bah oui Bah écoute Tu vas consommer Moins de nourriture Effondrement Oui Je sais Mais Personne n'est touché Ok J'ai mes 18 potions Est-ce que tu veux bien S'il te plaît Te bouger Oh Tu es presque Ça va Bon allez La nouvelle aléa Bah bientôt se déclenche Chez brouillard Ah oui On arrive à la fin Le brouillard Lors du brouillard Les pupilles subissent Un malheur de vision Bah c'est pas grave Chaque tour Des terrains explorés Deviennent de nouveau Inexplorés Ah ça c'est un peu dommage Mais c'est pas grave Salut c'est la caravane Les poivrouilles Tombe Ça y est J'ai l'air brouillent Ben j'ai fini le jeu Enfin j'ai fini le jeu J'ai fini la partie Euh Tu arrêtes Attends J'arrive pas à leur dire D'arrêter Genre tu Comment je leur dis Arrêter Y'avait un bouton Avant Et il y est plus Enfin il y est plus Je m'entends Au moins je leur dis tous D'aller quelque part Et Ils vont s'arrêter Comme ça au moins Je fais Un tour en plus Ça prend de la nourriture Et un stack en moins Et on s'en va Ça s'est très bien passé La fin de la partie En vrai J'ai pas grand chose A prendre avec moi Donc c'est parfait Toc Oui je range un peu N'importe comment Ah oui mais j'ai ça Ça là Ça là Un Deux Trois Bon ok Je vais ranger mieux Là Ah mince Il manque les cailloux Ah Voilà Ah la laine Mince Oh non quand même Ça serait dommage de jeter Faut pas jeter Comment je peux faire un carré Avec ce que j'ai Cela dit Faut maîtriser mon carré En fait ça va plus me gêner Qu'autre chose Est-ce que je fais ça J'en mets un là Mince J'ai rangé n'importe comment Je me suis dit ça passe Mais il y a 30 30 herbes Bon en vrai Le minerai Ça me fatigue 12 ça sert à rien Ça me fait un stack De 4 pour rien Allez c'est pas grave On s'en va Alors on choisit ça Comme étape Oh la la Mais dis donc Mais Jamy On peut de suite partir C'est ça En vrai je peux partir De suite J'ai juste fait un tour De la map Dans le plus grand Des calmes Pour profiter de la musique On va là On va là-bas Genre c'est juste Oh non L'ennui Vite Barrons-nous Oh merde Je dois le refaire Comment j'ai fait Surtout que j'ai rien utilisé Si j'ai utilisé Merde j'ai gagné 200 nourritures Nourritures J'avais oublié Ce petit détail Euh Oups 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 A gaspiller quelque chose Je préfère gaspiller Venturation Que des poivres Oui Partir Oui Oui Les pupilles ont atteint l'oeil Avec une dernière étape Très rapide Leur chant résonne en toi Souffle Alors que leur bonheur D'être enfin arrivé à bon port Semble paradoxalement T'éloigner d'eux Tu les retrouveras dans un site Et tu les guériras à nouveau C'est le même texte Alors pour le score Cette fois-ci On a un peu plus de score Parce qu'on avait 4 pupilles Avec la santé à fond Les ressources Oui J'ai fait des bâtiments mobiles Donc j'ai des points J'ai un bonus de diversité Parce que Je sais pas ce que c'est Bonus amélioration Non Par contre j'ai été en Harmonie moins Je pense que j'ai jeté Trop de choses Je pense que c'est ça L'harmonie Et j'ai débloqué Minus Ce pupille a Un point de vie Ce pupille a Deux traits positifs Supplémentaires C'est pas Genre le pupille A un point de vie C'est pas ouf Retour à l'accueil Voilà Donc c'est Tout pour aujourd'hui Ouais C'est tout pour aujourd'hui Faut vraiment que je cherche Ce qu'est l'harmonie moyenne J'étais beaucoup plus Respectueux de la nature Je pense que sur cette partie là C'est cool Deux victoires Série de victoires Une Parce que j'ai malheureusement eu Un problème Et je pense que là Ici on a tous les traits Que je peux débloquer Du jeu Et bon On a notre roue Toujours T'as l'un des pupilles Amené à l'oeil Ah Est-ce que tu Oh non C'est dommage Il y avait presque Le dernier Est-ce qu'il faudrait Que je remplisse tout ça T'imagines le bordel Tu fais en partie rapide Parce que la partie rapide Je pense que c'est juste Du random Le plus total Ici on a quand même Des Des Oh on sera sur un paysage Un peu plus Automnal Et là vraiment l'hiver En vrai j'ai envie de dire Ici c'est l'été Le printemps Je sais pas Bref On a fait avancer au moins Deux Deux points En Trois heures quarante-quatre Désolé pour la partie du milieu Mais écoutez J'apprends encore Tout simplement Donc je vais arrêter là Euh Je Oui je vais arrêter là Donc Merci à tous D'avoir suivi Cette nouvelle partie De Aspharas The Eye On se retrouve bientôt Euh Lundi soir déjà On t'en veut pas trop Bah c'est gentil C'est gentil C'est gentil On se retrouve déjà Euh Lundi Euh Lundi soir Normalement C'est encore dans C'est encore en train de De se discuter Mais on risque de reprendre Star du Valet On risque Puis après Euh Il y a le planning Qui va arriver dimanche Ou lundi matin Ou peut-être samedi Bref Le planning de la semaine prochaine Arrive très vite Sur ce N'oubliez pas De venir sur Discord C'est super important On est J'ai envie de dire Tous les soirs là Vous pouvez venir discuter avec nous On n'est pas méchant On écoute de la musique On travaille sur deux trois Deux trois choses en même temps On regarde Des épisodes d'une série Enfin on fait des choses ensemble C'est rigolo Donc vous pouvez venir On mort pas N'oubliez pas donc De rejoindre le Discord C'est juste en dessous Sur ce Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Pour Un nouveau stream Je reprendrai Du Aspharaziaï aussi De mon côté Vu que de toute façon Je n'ai pas terminé Et puis tant que le jeu Pour l'instant Me punit pas trop Bon Je continue Je pense que j'en referai Un autre De stream sur Aspharaziaï Allez Je coupe de suite Parce que je commence A tourner en rond Cordialement Bisous Au revoir Sous-titrage ST' 501